Bonjour, je suis le docteur Guillaume Fon, je suis chercheur en psychonutrition et pour notre saga de l'été, nous allons passer en revue les nutriments essentiels pour le cerveau et pour la santé mentale. Pour ce premier numéro, sans surprise, j'ai décidé de commencer par les oméga-3 et en particulier le DHA. Le DHA, c'est l'acide docosa hexaenoic, on s'en fiche du nom, on va retenir DHA parce que c'est ce que vous voyez écrit sur les étiquettes. Et c'est ça qu'il faut bien regarder quand vous prenez des aliments, des nutriments concentrés qui contiennent des oméga-3. Il ne faut pas se tromper parce que vous pouvez parfois voir oméga-3 écrit par exemple sur des beurres ou des margarines enrichies. Et en fait, quand vous regardez au dos, soit il n'y a pas l'indication du type d'oméga-3, ce qui n'est pas bon signe, soit l'oméga-3 indiqué est là et là, qui est un oméga-3 végétal qui ne se convertit pas en DHA. Donc c'est très important, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont des bons apports en oméga-3 parce qu'ils consomment par exemple de l'huile de noix ou de l'huile de lin qui sont riches en oméga-3 végétaux. Il n'y aura pas de DHA dans ces villes. C'est très important d'en avoir conscience. Cette ALA végétale va se convertir seulement à hauteur d'environ 20% en EPA, un autre oméga-3 dont on parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous parlons du DHA. Pourquoi le DHA ? C'est parce que c'est l'oméga-3 essentiel pour nos neurones. C'est un flux différent-membranaire qui compose la paroi graisseuse de nos neurones. Quand nous sommes en carence de DHA, nos neurones fonctionnent mal. C'est ce qu'on appelle la baisse de la neurotransmission. Les études épidémiologiques ont montré que 80% des personnes dans le monde ont une insuffisance en DHA. D'où est-ce que ça provient ? Ça vient du fait que le DHA, le seul aliment dans l'alimentation occidentale qui en contient, ce sont les poissons gras. Et notamment les petits poissons comme les sardines, les maquereaux, le harang. Je ne recommande pas la consommation de poissons plus gros comme le saumon, parce que plus le poisson est gros et plus il va être chargé en métaux lourds comme le cadmium et le méthylmercure. Et c'est précisément ça qui fait qu'il n'est pas recommandé de consommer plus d'une portion de poissons gras par semaine. C'est très insuffisant pour avoir les apports en DHA nécessaires à notre cerveau. Et j'en parlais avec une équipe de nutrition qui a mis des recommandations alimentaires à Montpellier. Et les chercheurs me disaient qu'ils n'avaient pas inclus les recommandations d'apport en DHA dans leur calcul, car c'était tout bonnement impossible à atteindre avec l'alimentation actuelle. Donc actuellement, c'est l'ANSES qui le dit, l'Agence de sécurité des aliments. La meilleure façon d'avoir des apports en DHA, ça reste la supplémentation. La supplémentation, vous pouvez l'avoir soit en forme d'huile ou de sirop, ce qui n'a pas très bon goût. Donc il y en a par exemple dans l'huile de foie de morue, mais c'est compliqué de savoir exactement la dose que vous absorbez, même si ça coûte moins cher. Et la forme idéale de DHA, si vous avez un choix à faire, c'est de choisir une forme à base d'algues. Certes, ça coûte plus cher, mais c'est synthétisé à partir d'une bactérie qui est présente dans les algues. Donc on retourne à l'origine du DHA, plutôt que de passer par un cercle de poissons d'élevage pour la souffrance animale et aussi pour les raisons de métaux lourds et même de microplastiques maintenant. Nous sommes en train d'empoisonner notre environnement. Et donc le meilleur moyen à tout point de vue, en fait, c'est d'aller directement chercher le DHA là où il est, c'est-à-dire dans les algues. Et nous n'avons pas d'algues dans notre alimentation occidentale pour la plupart d'entre nous. On ne trouve pas de DHA, par exemple, dans les algues des sushis, par exemple, si vous mangez des sushis. Donc la supplémentation, ça va être le meilleur moyen. C'est ce que je recommande à tous les patients que j'ai vus jusque-là parce que, comme nous l'avons vu, 80% des personnes en insuffisance, les seules personnes qui ont en fait les apports en DHA suffisants sont des personnes qui habitent dans les pays nordiques du nord de l'Europe en fait, les pays scandinaves, le Japon aussi, parce que donc les personnes consomment beaucoup de poissons gras. Dans la plupart des pays de nos latitudes, nous sommes en grande carence de DHA et ce sont les études de cardiologie qui l'ont montré. À partir de tests sanguins, parce qu'on peut mesurer les oméga-3 dans la paroi des globules rouges. Alors quand on se supplémente en DHA, au bout de combien de temps on refait les stocks entre guillemets ? Les études ont montré qu'il faut plusieurs mois de supplémentation et que plus la dose est importante et plus ça va vite. L'apport recommandé quotidien en DHA, c'est 250 mg par jour. Ça, c'est l'apport au long cours. Tout le monde devrait avoir 250 mg par jour pour prendre soin de son cerveau. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que notre cerveau ne peut pas les stocker durablement. C'est-à-dire que dès qu'on arrête la supplémentation, le niveau de DHA commence à diminuer. Ça a été montré dans les cerveaux des rats. En fait, il y a un turnover, donc un renouvellement du DHA, comme toutes les molécules de notre corps. Et dans les 28 jours qui suivent l'arrêt d'une supplémentation alimentaire en DHA, les niveaux de DHA diminuent dans les neurones. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'en prendre au long cours et que ça n'a pas beaucoup de sens de faire des cures, même de 3 mois par an, puisqu'en fait, notre cerveau, il a besoin de DHA tous les jours pour fonctionner. Certains d'entre vous le savent peut-être, je suis actuellement en train de travailler à la première solution de psycho-nutrition qui devrait être disponible en septembre, parce que je n'arrivais pas à trouver dans les produits disponibles le produit idéal pour la santé du cerveau. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez télécharger mon niveau qui est gratuite sur www.psychonutrition.co. Le lien est en description. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, vous abonner, ça aide beaucoup à diffuser l'info. Si vous avez des questions sur le DHA, posez-les-moi en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez également m'écrire les prochains nutriments que vous pensez que je vais aborder ou ceux que vous souhaiteriez que j'aborde pour la santé mentale et la santé du cerveau. On avance ensemble.